donc là c'est god of war ragnarok toujours sur ps5 pro donc dans les paramètres donc c'est tac 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 voilà optimisé pour ps5 pro donc voilà donc j'ai à qualité et performance et le troisième mode c'est optimisé ps5 pro et j'ai mis anti aliasing ps sr évidemment je l'ai activé donc donc voilà bon et là aussi un c'est agréable d'avoir en 60 images secondes même si je pense pas que soit la 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 qualité maximum mais c'est un bon compromis quand même parce que surtout dans ce royaume là là on voit on voit bien alors comme j'ai dit j'avais déjà fait assez petit à ces petits tests vidéo entre guillemets test mais j'avais pas capturé en 4k j'ai vu que youtube finalement la compression youtube n'est pas si n'est pas si dingue que ça donc ça va quoi tout à fait elle ne pouvait être volé seulement offerte librement frayeur l'avait fait forger quand il était jeune il avait imprégné de ses motivations de sa passion des siècles durant il a juré qu'il ne s'en séparerait qu'à sa mort ou lorsqu'il rencontrerait l'amour de sa vie c'était un grand romantique comme son épée donc je confirme que c'est plus détaillé quand même ouais parce que mon god of aragnau je t'ai signé je l'ai saigné dans tous les sens il est frais dans ma tête et ouais là il ya un gain clairement sur ce jeu là il ya un gain qui est plus que visible en vrai je peux m'amarrer ici alors c'était comment la carte là on faisait apparaître la map déjà je ne sais plus en étant fluide comme ça ouais c'est c'est bien puis ce royaume la de mémoire ouais c'est laissé le plus beau graphiquement donc le royaume des nains lave ce part alfaï donc tu vois là par exemple on voit bien des détails de l'eau et des moisissures sur la roue après bon c'est c'est très psychologique en vrai parce que quand je jouais au jeu donc comme souvent j'alternais souvent entre performance et qualité mais j'étais plus en mode qualité alors attention ce que là il ya de la baston et je sais plus je suis en quelle difficulté le défi avant tout c'est quoi ça déjà c'est juste avant le mois de cote d'affoie évidemment là je suis rouillé ça va de ça ouais mais là évidemment je vais pas savoir me battre là j'aimerais faire le truc là comment on se guérit déjà ça c'est des changements d'armes ok ici contre eux ils sont bien relou ça c'est le pouvoir ah ouais bah c'est bien lumineux là ah oui il y avait ça ouais là c'est bien fluide en plus là j'ai mis les clignotements là ah oui ça c'est pour charger le truc c'est stylé en ce style et ouais si s'il ya une billette plus value en pas déconner pas déconner ça je m'en rappelle ça j'ai oublié comment on se guérit ça par contre j'ai oublié ah hein bah bah ah ah Sous-titrage Société Radio-Canada Bordel, ça me donne envie de refaire ce jeu, je suis tombé, j'en ai marre de ce jeu, j'en ai marre, il est trop bien ce jeu, bordel, ça revient comme du vélo, mais bon, ok, ouais, donc si, si, il y a un gain là quand même, là surtout pendant les combats, là, ouais, c'est, c'est, ça claque, ça claque là, ça claque là, ça claque là, je vais juste faire un tour au Valhalla, alors le Valhalla, donc le DLC gratuit, le meilleur DLC de tous les temps, ah merde, ah je ne l'ai pas, je ne l'ai pas téléchargé, bon, je ne l'ai pas téléchargé, donc je ne peux pas montrer, bon, c'est pas grave. De toute façon, en fait, je voulais juste voir vite fait, graphiquement, le Valhalla, parce que de mémoire, c'était pas, c'était pas de ouf, après bon, l'intérêt du jeu n'était absolument pas les graphismes, dans le Valhalla, l'intérêt était le contenu, qui était plus que réussi, je voulais juste jeter un coup d'œil, mais je n'ai pas, je n'ai pas téléchargé, bon, mais bon, je pense que ça ira, là, on a vu, on a vu, ouais, c'est stylé, bon, il y a, il y a un gain, il y a un gain quand même en fluidité, le jeu reste beau, les décors sont bien détaillés, les textures, tout ça, et c'est fluide en 60 images secondes, donc franchement, que demander de plus, quoi. À part un lecteur CD et un prix raisonnable, à part ça, et un socle, à part ça, que demander de plus, hein. Bon, en tout cas, comme sur Demon's Souls et sur Horizon, vu que la compression YouTube n'est pas si appuyée que ça, si vous avez une PS5 standard et que vous avez une bonne télé compatible, je pense que vous pourrez éventuellement comparer avec ce que vous avez chez vous, quoi. Moi, je rappelle, j'ai une télé Samsung 55 pouces, donc là, je suis à distance de canapé normale, je dois être à un peu moins de 3 mètres de ma télé, donc là, je suis dans des conditions parfaites, et moi, je dis oui, je vois un gain, notamment sur les détails du décor qui était déjà présent dans le jeu que j'avais fait sur PS5, mais c'est mieux détaillé. Par exemple, l'ombre du bateau, tu vois, je ne la voyais pas aussi claire. Tu vois là, les feuilles, là, qui se baladent dans le décor, je ne les voyais pas comme ça. Là, je parlais de la moisissure tout à l'heure, sur la roue, tu vois. Donc, il y a un gain, tu vois. Donc, après, peut-être que, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que c'est mental, c'est psychologique, vu que j'ai la console. Peut-être que je cherche le moins de détails à voir. Oh, là, il y a une brindille qui bouge. Ah, je n'avais pas fait attention sur la version PS5. Là, je fais attention sur la version PS5 Pro. Donc, il y a un gain, tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être aussi psychologique. Donc, c'est pour ça que j'invite les gens, ceux qui ont une PS5 avec une télé compatible et qui ont joué au jeu, de comparer avec cette vidéo YouTube-là et de voir si je m'emballe ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ça, cette fluidité-là, avec de tels graphismes, ça, c'est indéniable s'il n'y était pas sur PS5 classique. Ça, c'est sûr et certain. Ce paramètre PS5 Pro apporte quelque chose. Ça, c'est clair et net. Mais est-ce que visuellement, ça change ? Donc là, ça, c'est une autre histoire. Bref, je vais arrêter là.